Salut, nous sommes lundi matin, je suis de très très bonne humeur. Je me suis levée à 7h en même temps qu'Héry, parce qu'il reprenait le boulot, enfin c'était une réunion avec ses collègues, donc entre profs et moi. Je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas le poser, c'est pas bien. Pendant qu'il se préparait, il a compris que j'allais faire ça, parce que je préparais la colle, il me dit, je te préviens, si c'est mal fait ou quoi, tu ne viendras pas pleurer. Donc c'était le petit challenge, il est parti. J'ai commencé à faire tout le rangement, j'adore, au niveau des étagères, ce coin-là. Et j'ai posé le papier peint, franchement, j'ai halluciné. Alors, il y a la colle, il y a la préparation, il faut que tu mesures, il faut que ce soit droit, il faut que tu fasses, et en plus, moi c'est du papier peint indicé à motif, donc il faut que tu fasses vraiment les raccords. Une heure, ça m'a pris, et j'aime beaucoup. Bon après, c'est un pan de mur quoi. Donc ce que je vais faire, parce qu'il est midi 20, il est rentré, je vais l'appeler, pour qu'on voit sa réaction. Et après, je vous montre. Est-ce que tu peux venir, deux secondes ? Ah, déjà, vous allez voir ça. Attendez. Peux-tu aller dans la pièce à côté, s'il te plaît ? Alors ? Bah, regarde quand même ! Bah, j'ai vu ! Et alors ? Bah, il y a tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bah, pourquoi il n'y a pas, il n'y a pas trop ? Bah, c'est fait exprès ! Je n'ai pas un peu qu'il n'y a pas. Ouais. En plus, c'est la chérie, ce truc-là. C'est ton avis. Donc, je vous montre, déjà, cette partie que, clairement, j'adore. Je trouve que ça fait un petit coin hyper cosy. Et j'ai surtout tous mes papiers qui sont sous la main, on va dire. J'ai mis le fauteuil comme ça. Là, c'est si je bois un petit café. Voilà, si je fais de la visite. Dans les étagères, bah, je vais essayer de refaire un petit décor. Ici, eh bien, j'ai mis ce fauteuil. C'est plutôt joli, hein ? C'est un peu le bazar, hein ? Il y a des choses encore qui traînent. Et je vous montre, attention. Tadam ! Le papier peint. J'ai fait exprès de laisser comme ça. C'était pour faire un pan de mur. Voilà. Ce n'est pas gênant. De toute façon, quand je ferai mes vidéos, ça n'arrivera jamais, jamais tout en haut. Moi, le truc qui m'inquiète un peu, c'est comment ça va ressortir. Et surtout, est-ce qu'on ne va pas se lasser des fleurs ? Vous voyez, au fond. Ensuite, j'ai d'autres éléments qui venaient en déco. Donc, notamment, il y a ce coussin qui peut être joli. J'avais également ça. La marque m'avait également donné la bajouette et tout. Mais je n'ai rien. Il n'y a pas de quoi mettre un éclairage. C'est bien dommage parce que c'était joli, je trouvais. Également, la petite horloge murale dorée. C'est vrai que c'est très joli, hein ? Le bordeaux comme ça avec le blanc et le noir. Et il m'avait également donné des voilages. Bon, les voilages, non. Comment ? Oui, je suis... J'arrive. Mais moi, je suis très contente. Très, très, très contente. Et en plus, vous voyez, j'ai fait un petit retour. Et franchement, les raccords, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux ? Il y a Raoult qui a répondu. Qui a répondu quoi ? On va verra. Les journaux de recherche médicale, ce que je crois, c'est réparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias génialistes. On a entendu parler. Dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde. Bon, on a regardé le professeur. Je vais en profiter, je vais manger. Lui, là, il a mangé son petit truc. Et après, je continuerai à peaufiner un petit peu. J'adore, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte surtout de tourner, de voir comment ça va ressortir. Je ferai peut-être un plan, on verra. Attention, les amis, je vais vous vendre du rêve. Grande gastronomie, des lentilles froides, du maïs, de la vinaigrette, enfin, huile d'olive. Et c'est bon. Mais il est trop chopinou, ce garçon. Dudo, dudo. Qu'est-ce que c'est ? Vite fait, on dirait du chili. Mais moi, franchement, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Et aussi, gros projet du jour. Je vais téléphoner à mon docteur. J'ai décidé de... Tant pis, je vais prendre soit la pilule, soit un patch à base de progestérone ou d'oestrogène. Je ne sais plus possible. Je ne veux plus ces migraines. Je bouffe la vie. Donc, j'ai décidé que... J'ai toujours refusé la pilule parce qu'à l'époque, je fumais. Et donc, on sait que ça ne fait pas bon ménage. J'ai arrêté de fumer, ça fait quoi ? Trois ans ? Même si... Mais c'est très, très rare. Des fois, j'en fume une, deux. Mais c'est hyper rare. Ça va être tous les cinq mois. Enfin bref, je ne fume plus. Mais c'est pour tout ce qui est problèmes circulatoires. Bref, je ne suis pas trop fan. Mais tant pis, si ça peut me faire du bien. Et je sais que lorsque j'avais été voir un gynéco, il m'avait donné une pilule qui était micro-micro-dosée. Et il m'avait dit que là, normalement, c'était bon. Je ne l'ai jamais prise, là, les périmées. Donc, je lui avais demandé à un médecin s'il peut me represcrire la même. Voilà. Bon, par contre, honnêtement, le mélange maïs, je l'entise, c'est pas terrible. Non, c'est ça, c'est ça. Maïs seul, oui. L'entise seul, oui. Avec d'autres choses, mais pas les deux ensemble. Bon, ben, c'était un petit test comme ça. Ah, eh ben, je ne t'ai pas vu t'installer, toi. Ah, voilà, Eric. Oh, petit ton. Alors, raconte-moi, raconte ta journée de boulot, ta matinée. C'était très bien. Bon, et le papier peint, quand même, quand même, le boulot est pas mal fait. Il est très bien, je n'aime pas le papier peint. Ça, j'ai compris, mais mon travail, le travail que j'ai fait, je n'aime pas le papier peint chez moi. Mais ben, il y en aura. J'aime pas le papier peint. Toi, tu aurais mis de la moquette par terre, je t'aurais dit que j'aime pas. T'aurais pu très bien poser de la moquette, je t'aurais dit que j'aime pas le moquette. Papier peint, moquette, même pas la paix d'en parler. Eh bien, non, pas non plus. J'ai fini de manger, j'allais faire mes tiètes. J'ai toujours peur, attention. Non, c'est bon, que ce soit décollé. Moi, je vais me mettre là, et je vais faire une simulation, en fait, tout simplement. Si tu mets le canapé, il faut qu'il soit un peu... comme ceci. Vous l'aurez compris, c'est vraiment pour faire un test, pour que je me rende compte un peu du cadrage. La coiffure, ça, je m'en suis rendu compte, il n'y a aucun souci. Il me monde. Et savoir si je dois rajouter des éléments, mais c'est quand même un papier planphoral assez chargé, donc je suis pas certaine. Attends, la moquette, la moto... Par contre, ce qui peut être sympa, c'est de mettre... Attendez. Vous voyez ? Ça, ça peut être pas mal. Un élément comme ça. Petite lampe. Ça voudrait dire qu'il faut que je... Oh, tu te calmes. Il faut que je décale un peu. Bon, j'ai encore du boulot, finalement. Donc, je vais surélever, parce que sinon, il apparaîtra pas en vidéo. Je vais mettre une petite table, c'est pas ce qui manque, hein. Des supports, ça peut être ça, ça peut être toute autre chose. Ma tenue du jour, alors... Oh, écoutez, je suis à l'aise. Hop, positionne. Je vais visionner tout de suite pour voir, vous savez, juste là, ce qu'on vient de faire, pour voir si ça ressort bien. Tu vois, il est un petit... Ça rend pas mal, hein. Ouais, j'encore du boulot, finalement. Ouais, ouais, j'aime bien. J'ai eu l'idée de... Ça, c'est la bajour. De le mettre en pied de lampe, en changeant. Mais finalement, ça rend pas bien. Déjà, ça fait ton sur ton. Et il aurait fallu, effectivement, qu'il soit isolé, qu'il soit vraiment là. Là, ça aurait pu être cool. Bon, j'ai essayé, c'est déjà ça. Mais non, le gris rendra mieux. Par contre, le coussin est vraiment joli. C'est de l'eau, hein. Je l'ai lavé tout à l'heure, mais ça fait des taches, des orioles. Oh, voilà, voilà. J'ai peur de repartir dans mes travers, mais en même temps, je sais pas, je mettrais quand même bien des... petits cadres, des trucs. Je... Je sais pas, mais en même temps, une fois que là, j'ai fait le trou, là, je me rapproche. Bon, il n'y a pas les éclairages. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je crois que ma créativité revient. J'ai envie de faire... Ça sera très épuré, mais j'ai envie de mettre un cadre. Je vais donc, à partir de cette illustration... C'est une toile, en fait. Je vais la découper format A4. Je vais m'aider de ça. Et je vais lui mettre un entourage doré. Je suis persuadée que les dorures, avec le papier peint, le bord d'eau, ça peut être très, très chouette. Donc, c'est parti. Ma planche, évidemment. Il faut aller peut-être faire des... Trop de bêtises. Je vais l'utiliser comme ça. Regarde. C'est fou, hein ? Il faut qu'il vienne inspecter, hein ? Maman travaille. Et je fais du travail. Il est hyper précis. Je veux bien que tu restes, mais tu ne fais pas les bêtises. Voilà. Donc, ça, c'est découpé. J'adore. Et je vais le mettre dans le câble. Par contre, je ne vais pas mettre la partie vitrée, parce que ça fera des reflets si je fime, si je mets des pros. Voilà ce que ça donne. Bon, j'adore. Voilà. Là, j'ai une effa. Ça fait trop beau. Ça va bien rendre. Alors, par contre, il faut que je trouve le bon angle. C'est hyper pop et à la fois romantique. Alors, voilà ce que ça donne. Au début, j'avais mis le cadre plutôt là-bas. Et non. Non, non, non. Au final, ici, c'est pas mal. Surtout, bah, j'ai regardé par rapport au sujet, donc quand je serai assise ici, ça ressort bien. Ah, je suis plutôt contente. C'est cool, hein ? Ça casse l'effet très classique des fleurs. Bon, après, c'est joli création. J'ai encore faim, donc j'avais pas pris de dessert. Je fais mes miel pops en ce moment. Je suis très miel pops avec un peu de lait, mais j'ai pas mis le chocolat. Je ne m'en lasse pas, clairement. Et je vous ai pas montré, mais il y a un autre cadre susceptible d'aller éventuellement là-bas, celui de New York. À voir. Je vais pas trop blinder, mais c'est plutôt pas mal. Et là, je vais m'avancer sur le montage. Je me suis vraiment bien, bien avancée. C'est cool. Je viens de trouver, en fait, c'est plutôt vintage. Vintage mélangé avec des touches de pop. J'ai donc changé également ici, vous l'aurez vu. Je voulais mettre depuis tellement longtemps le plan, la carte de Saint-Martin. En plus, dans les tonalités de rose, on est d'accord ? Ça se marie très, très bien. J'ai retiré mon mood board que je ne vais pas acheter, je le mettrai ailleurs. J'hésitais également avec cette illustration qui est très belle, mais non. Ici, c'était un petit peu plus tristouné. Quelle heure est-il ? 4h26, je pense qu'Eric va pas tarder. On va aller marcher, parce que regardez-moi ça. Allez vous voir. Il fait très, très beau encore. Et c'est quand même dingue. 4h27, il est rentré. Tu reprends pas avant mardi prochain ? Oui. Yes. Ah, c'est cool. Bon, on va aller marcher du coup. Il nous faut 10 minutes, un quart d'heure. Il n'y a pas de souci. Allez, je t'ai mis de sport. C'est parti. Je peux vous dire que c'est ce qu'elle est là. Il y en a 200 ou 208. Il n'y a pas le salon de 200 marches, je crois qu'il y en a plus. Eh bien, pour descendre, on est d'accord, ça le fait. Mais alors, on se les remonte. Moi, je les monte sur un rythme soutenu, presque en courant. Je peux vous dire que tu le sens derrière les fesses et dans les cuisses. Oh, putain, j'en ai vu. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On avait marché. Bon, il n'est pas encore arrivé. Mais les 200 marches quand tu repars. Une heure, on a fait. Ah, ça fait du bière, tu te sens vidé. J'arrive. Mais c'est l'heure, je vais te donner à manger. Je bois de l'eau, je prends ma douche et je reprends. Tu n'en veux plus ? Ah, non, c'était bien. Ouais. J'aime de plus en plus faire ce sport. Ah, tu ne pouvais pas t'empêcher, toi. Ce soir, moi, je vais me faire une petite pizza, la végétale, je crois. Je l'aime. C'est ma préférée. Eric, lui, m'a dit, oh, moi, je vais me faire. Il va se faire son petit truc. Je ne sais pas trop, je vais regarder. Vous n'avez pas dû comprendre ce que je viens de dire ? Non, moi non plus. Ma pizza. Eric vient de manger, lui. Il s'est fait saucisse frite parce que moi, du coup, je m'avançais dans mon boulot. Je vais me regarder un épisode de Why Woman Kill. J'adore cette série aussi. Et ce sera déjà pas mal. Elle chauffe ma pizza. Vous savez pourquoi j'ai les cheveux en vrac ? Parce qu'on s'est fait ça avec Eric. Vous savez, le truc qui fait du bien. Alors, ça fait du bien les trois premières minutes. Après, ça ne fait plus rien. Je vous ai dit, pour Eric, je ne sais plus. De lui, il reprenait que jeudi. Donc, ça veut dire qu'on a toute la semaine, avec les petits-déj, les machins. J'aime bien, c'est cool. Et, ouais, il m'expliquait. Bon, sans rentrer dans les... Évidemment, mais qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il y avait vraiment tout un protocole. C'est-à-dire qu'ils étaient... Ah, il m'a dit, on était genre à deux mètres les uns des autres dans cette réunion. On était très peu. Tout est fait en sorte pour qu'on ne touche rien. Les portes sont... Enfin, bref. Après, il va y avoir un aménagement de choses à faire pour les ailes. Ça va être autre chose. Je pense que ça va être assez compliqué. Mais bon, petit à petit, les choses se mettent en place. Et lui, encore grosse, grosse activité. Les gens n'arrêtent pas de se balader. C'est bien remarqué. C'est vrai que ça fait tellement, tellement de bien de voir que la vie reprend. Même si, attention, en tout cas, moi, vous vous en doutez, je reste hyper vigileur. Tout à l'heure, tout à l'heure, au niveau de ces 200 marches. On arrive en bas. Il y a deux rembarmes comme ça, en métal. Eric, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je vous le donne en mille. Il les prend. Je dis, mais en fait, t'es sérieux ? Tout le monde touche à ça. C'est rempli de virus. Et toi, tu touches le nez, tu touches la bouche. Donc, j'avais oublié le gel. Il me dit, mais non, j'ai pas... Si, t'as touché la rampe. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Et juste avant, il me dit, ouais, non, mais moi, je fais hyper gaffe. Bien sûr. Voilà. C'est donc cette série, je vous remontre. C'est le même réalisateur qui a fait Despray. Et on sent la pâte, vraiment. Il y a des ressemblances dans la réalisation, tout simplement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est belle, quand même, honnêtement. Alors, vous vous dites, mais il va falloir manger tout ça. Ben oui. Oui, parce que j'ai fait du sport. Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que ça. Regardez, la pâte est fine. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un plat. Mais qu'est-ce qui est bon aujourd'hui à manger, qui est 100% vraiment bon, à part le conjac, avec les graines ? Je pense que c'est une question de quantité et de variété, en fait. Enfin, variété dans le sens, il faut manger tout. Il faut que tu as dit ça, tu as tout dit. Pourquoi ? Ben si. Je vais arrêter maintenant ce vlog, tout simplement parce que j'ai fini mon épisode. Cette série était ouf. En ce moment, je vous parle beaucoup de séries, mais toutes celles que je regarde sont top. Je vais arrêter maintenant ce vlog. J'ai une coiffure. Par contre, ils sont tout bizarres, tout épais. C'est chelou. C'est depuis qu'il m'a mis le truc dans les cheveux. Ça ferait-il la lumière ? C'est quoi ? Ah, c'est les spots. Je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada